Ton amour, nos environs, mon Seigneur, la gloire respondit tout comme le soleil. Ton amour, nos environs, mon Seigneur, si pourquoi nos esprits... Coucou, salut, salut, salut tous les bienvenus, merci d'être là, et bien ça se passe ici avec C'est Chantal. Voilà, ah oui, nous voici, nous voilà, c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de fierté que nous démarrons ce nouveau mois qui s'annonce, le 1er juillet, waouh, quel joli mois, le mois de libération, de détachement, de délivrance, le mois de cravoyance, le mois qui va te permettre de te libérer de tout ce qui est difficile, douloureuse dans ta vie. Afin de passer à l'étape suivante, bravo à toi, félicitations, si tu as pu vraiment voir ce mois, si tu as pu finalement rentrer dans ce mois tout comme moi, la joie, elle est immense, elle est grande. Et puis, j'ai bien démarré cette vidéo en partageant cette joie avec toi, avec vous, ça a été beaucoup plus dans la lumière, avec la présence des ancêtres. Et c'est juste pour vous rappeler que quel qu'en soit ce qui se passe, mes amours, restez toujours dans de bonnes énergies, restez toujours dans la lumière. La personne qui reste ferme, d'accord, qui est déterminée dans sa mission de vie, cette personne-là ne paie jamais de chemin. Cette personne-là ne se désoriente jamais et ne se décourage jamais. Surtout, il faut que vous sachiez que votre vie ne dépend pas de quelqu'un. Votre vie dépend de vous-même. Et d'abord, il s'agit de vous. Et après tout, il s'agira de vous. Avant tout, il s'agira de vous, mes amours. Merci d'être là. Ici, ça se passe dans le table. Le salut divin avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour. C'est un mot de love. Love, 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 love. Je vous adore, mes amours. Eh bien, voilà. Ici, je tiens à aborder un point très rapidement. Avant qu'on aille, bien sûr, aborder le message que ce 1er juin t'apporte, d'accord. D'ici là, je vais pouvoir te donner le message du mois de façon générale. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous baser sur le 1er juin, d'accord. Alors, ici, quel est le message qu'on t'annonce tout de suite? Si tu n'es pas encore abonné, tu viens d'arriver. Je te conseille déjà de faire partie de la communauté. Ça va te faire énormément du bien. Parce que là, chaque jour, tout le fort, tu as des messages qui te sont en direct et qui te permettent surtout de comprendre ta situation, de savoir t'orienter dans ta situation. Alors, ici, nous allons parler du plan sentimental. Pour ceux qui sont surtout dans les triangulaires, Mes amours, prenez soin de vous. Parce que ici, la majorité ont des masculins PM, d'accord. Vous avez des âmes soeurs PM, pervers narcissiques. Et puis, il y a une chose que vous devriez savoir. Si la personne est ton âme soeur, c'est que tu as la possibilité d'avoir encore d'autres âmes soeurs, d'accord. On a au moins, au moins minimum, trois âmes soeurs dans ce monde, d'accord. Donc, du coup, si ton âme soeur actuelle est PM et te rend la vie difficile et que tu n'arrives vraiment pas à pouvoir t'en sortir, n'hésite pas à fermer la porte. N'hésite pas à passer à autre chose. Parce que tu pourras avoir encore la chance de rencontrer un autre de ton âme soeur, d'autres âmes soeurs qui pourront en faire des si tu vas t'apporter l'équilibre dont tu as besoin. D'accord, cet âme soeur, cet autre âme soeur que tu auras à rencontrer pourra ne pas forcément remplir les mêmes conditions que ton âme soeur si, en fait, tu voudrais ou bien tu voulais avoir les mêmes principes, je ne sais pas, ou les mêmes critères, en fait, d'accord, d'âme soeur. D'accord, néanmoins, ce dernier pourra t'apporter l'équilibre dont tu recherches. Alors, pour ceux qui ont des masculins PM et qui tiennent toujours à eux, n'hésitez pas à continuer à me suivre sur ma seconde page. Chantal Labréante, il faut déjà t'abonner, ça va te permettre de comprendre comment t'organiser avec ce masculin, comment procéder et comment avancer dans ce lien, sur ce lien, pour que tu puisses vraiment faire ton mieux te retrouver. Et n'oublie pas de continuer à suivre les guidances, ça va t'orienter, te guider et puis t'amener vers le chemin. Alors, il y a d'autres ici qui ont des masculins qui n'ont pas fini d'apprendre, d'accord, vos âmes soeurs n'ont pas fini d'apprendre. Surtout ceux qui ont des flammes jumelles, d'accord, la flamme jumelle, tu en as une seule, mais les âmes soeurs, tu peux en avoir plusieurs, d'accord. Surtout ceux qui sont dans des relations flammes jumelles et qui ont des masculins dans une situation quelconque, je peux vous rassurer que vos masculins n'ont pas fini de faire leur chemin de vie. Vos masculins n'ont pas fini d'apprendre et c'est des personnes qui risquent de vous faire perdre de temps. C'est des personnes qui risquent encore, voyez, de continuer sur ces schémas répétitifs encore des années sur des années, parce que surtout ceux-là, d'accord, qui ont pu vraiment rater l'opportunité que le divin, l'univers leur a pu offert, bien sûr, cette année, c'est parti pour pratiquement neuf ans, d'accord, je peux vous le dire. C'est parti pour pratiquement neuf ans pour que ces personnes-là puissent finalement s'allier comme vous l'espérez. Et pour ça, vous, vous n'allez pas rester là les bras croisés, vous n'allez pas rester là à paix de votre temps, non. Certes, vous allez continuer à suivre l'évidence pour qu'on soit en train de vous guider, pour qu'on soit en train de vous orienter. Mais ne permettez pas de croiser les bras et d'être en train d'attendre ce masculin. Ne permettez pas non plus que ce masculin fasse de vous ce qu'il veut, parce que c'est vous qui portez la lumière dans cette relation et c'est vous qui guidez cette relation et c'est grâce à vous que cette relation continue de tenir bon. Et si vous, vous vous permettez de vous laisser faire, ça veut dire que ça sera plus facile qu'on marche sur vous, mes amours. Donc, du coup, je tenais à vous accorder ça avant qu'on continue. Et puis ici, j'ai déjà mis le soin magnétisme en ligne. Il va falloir vraiment faire un tour pour vraiment aller sur ce soin. C'est un soin de guérison profonde, d'accord, le soin magnétisme. Au cours de ce soin, d'accord, ici, on va aller te faire une guérison totale du corps et de l'âme. Donc, tous les maux que tu as de façon physique, comme de façon interne, on va aller t'apporter guérison. Et puis, ça se passe de façon intense. N'hésite pas à faire le tour, bien sûr, sur ce soin, ça va t'approper énormément. Actuellement, je suis en train de mettre trois soins en ligne, mes amours. Les soins de guérison, de façon simple, les soins de guérison, je les mets généralement en ligne, les lundi. Et puis, ces soins de guérison, qu'est-ce que ça vous apporte? Surtout quand vous êtes dans des situations instantanées, mais de façon un peu difficile. C'est-à-dire, subitement, il y a une situation qui te prend et puis tu es perdu, d'accord? Et que tu as besoin d'un équilibre spirituel. Le temps pour toi de contacter une personne spirituelle pour te venir en aide, tu vois déjà que tu cours un danger, d'accord? Encore que tu ne vas pas contacter une personne et que la personne va pouvoir te répondre tout de suite, tu vois. Et puis, tu auras le temps de remplir aussi des conditions et tout ça, ça pourra prendre le temps. Et parfois, il y a des personnes qui sont emportées par la situation. Et c'est surtout pour ça que j'ai mis, je mets souvent ce soin-là en ligne pour des urgences, d'accord? Ou carrément, tu es chez toi et puis, subitement, tu commences par sentir des odeurs, tu vois, bizarres, je ne sais pas. Pour d'autres, ça peut être des odeurs, des parfums positifs, comme pour d'autres, ça pourra être négatif. Et pour éviter, parce que tu ne sais pas forcément ce qui est qui ou bien qui fait quoi, il faut forcément aller toucher à ce soin. Si tu ressens des choses comme ça ou tu sens des énergies étranges chez toi, dans ton corps, des trucs comme ça, n'hésite pas, d'accord? Alors, même pour ton entourage, pour tes enfants, tu peux aussi l'utiliser. Le second soin que je vous mets souvent en ligne, c'est bien sûr le soin énergétique que je mets souvent en ligne, elle m'a dit. Eh bien, ici, ce soin énergétique vient vous apporter beaucoup plus un équilibre parfait. Ça vient transformer toutes vos énergies négatives en énergies positives, même, voyez, votre lieu de travail, votre maison, votre appartement, tout ce qui est négatif en vous, même les pensées, vos pensées négatives qui vous détruisent, même vous voyez les situations que vous avez eues à traverser dans le passé qui sont là en vous et qui n'arrêtent pas de vous ranger, de vous détruire. Même le fait que vous voyez, vous voulez aller à une consultation, je dirais, vous voulez aller à un entretien d'embauche ou bien vous voulez aller tenter votre chance pour quelque chose, des choses comme ça, c'est très important pour le soin énergétique. Donc, vous pouvez le pratiquer et surtout le pratiquer presque tous les soirs, d'accord, avant de vous coucher. Ça vous aide énormément, ça vous protège toute la nuit et c'est très, très puissant. Et puis, le troisième soin que je vous mets en ligne, c'est le soin magnétisme. Ce soin, je viens avec ce soin-ci pour vous apporter uniquement des guérisons, d'accord. Donc, du coup, tu as un mal depuis des années ou bien, tu vois, depuis des jours, depuis des mois, subitement, tu fais tous les traitements sans résultat. Alors, c'est très important d'aller sur ce soin magnétisme, d'accord, parce qu'à chaque soin magnétisme, un ange, ton ange pourra te détecter et pourra t'apporter guérison, pourra t'apporter délivrance et pourra t'apporter un miracle. Je te dirais, pourra aussi te transmettre, bien sûr, pourquoi pas, plein, 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 plein de choses, d'accord. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire un tour sur ces soins, mes amours. Nous sommes partis, on va aller voir très rapidement qu'est-ce qu'on a bien envie de te dire ce premier. Comme je suis toute contente de rentrer dans ce nouveau mois avec vous, mes amours. En fait, c'est un mois, pas comme les autres, un mois très, très bénéfique qui va pouvoir vous apporter énormément, je suis sûre et j'en suis sûre. Alors, ici, ça commence très bien avec le Saint-Esprit qui vient ici vous guider, qui vient ici vous protéger, le Saint-Esprit qui vient ici pour vous assister et surtout qui vous recommande de vous reposer, d'accord. On vous recommande de prendre du temps pour vous parce que là, vous avez besoin du temps pour vous. Il faut passer à un temps de lecture, de méditation, de prière. Il faut vraiment se concentrer. Il faut vraiment se retirer, d'accord, d'une situation quelconque qui ne nous fait pas du bien, qui nous stresse, qui ne nous apporte rien de particulier. Une situation où, voilà, ici, on se sent trahi, on se sent trompé, vous voyez. Une situation où, en fait, on était au milieu de toute une personne, vous voyez, qui sont tous des menteurs, des fausses personnes. On se retrouvait au milieu des personnes très, très malhonnêtes, très rusées ici, des personnes qui profitèrent de nous, qui nous faisaient du mal, des personnes qui vous exploitaient, d'accord, ici. Donc, ici, le Saint-Esprit et vos anges gardiens, ici, vous voyez, viennent vous dire qu'ils sont en train de veiller sur vous, qu'ils sont en train de vous protéger. En fait, vous voyez, depuis très longtemps, vous étiez au milieu de ces personnes et vous avez été obligés de porter les mêmes masques que ces personnes. C'est-à-dire que vous avez été obligés de faire semblant, vous voyez, de vivre avec ces personnes parce que vous, à chaque fois que vous voulez leur montrer la bonne direction, on vous traite de mauvais. On se retourne contre vous, on ne vous considère pas, on ne vous donne pas de la valeur. Et puis, vous vous êtes dit, donc, je n'ai pas le choix que de faire semblant d'être parmi eux. Mais là, on vous a guidés, on vous a orientés, on vous a amenés jusqu'à un niveau où, au jour d'aujourd'hui, vous avez compris que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine que vous continuiez à porter votre masque. Alors là, on vous a aidés à faire tomber ce masque-là. C'est-à-dire, c'est une culpabilité que vous portez en vous, où vous vous pensez, où vous étiez en train de penser que, oui, vous avez le droit de porter, en fait, les charges des autres. Vous avez le droit d'être blessé par les autres sans pour autant rien dire. Vous avez le droit d'être la bonne personne, la personne s'introduit des autres. En fait, vous, vous étiez faire des films comme si c'était une obligation pour vous, en fait. Vous voyez, vous étiez en train, vous étiez resté dans une énergie où vous étiez en train de vous dire, c'est moi qui dois, tu vois, c'est moi qui dois changer cette personne. C'est moi qui dois modifier cette chose. Et pour le faire, je suis obligée de supporter les autres. Je suis obligée de supporter la situation. Je suis obligée de sacrifier ma vie ou mon bien-être pour les autres. Et pour la majorité, ici, on me parle de ce que vous voyez, à un moment donné, vous avez été obligée de sacrifier des choses pour voir les autres heureux. D'accord? Pour que les autres soient dans de bonnes énergies. Pour que les autres, en fait, se sentent bien. Vous vous êtes laissé avoir tout simplement. Et là, maintenant, vous avez compris plein de choses. À partir du moment où vous avez compris, maintenant, vous avez descendu votre masque. Vous êtes sorti de cette énergie, de ce que vous étiez en train de vous tromper par rapport à ces personnes-là. C'est des personnes, vous vous sacrifiez pour eux, mais eux, ils ne se sacrifieront jamais pour vous. C'est des personnes qui abusent, en fait, de votre générosité, tout simplement. C'est des personnes qui se disent que vous n'avez pas d'autre choix que de les supporter, que de faire ce qu'eux veulent, et non ce que vous voulez. Vous voyez, maintenant, vous êtes venu à un stade où vous allez faire désormais ce que vous voulez, parce que là, vous avez compris, vos anges vous ont accompagné avec le Saint-Esprit, pour que finalement, vous sachiez vraiment quoi faire. D'accord? Donc, le Saint-Esprit vient vous dire ici de le laisser faire pour vous. D'accord? Parce qu'il y a votre moi supérieur qui vient intervenir ici. et qui va vous parler de l'esprit de discernement. D'accord? Donc, du coup, on est en train de vous faire savoir ici, d'accord, qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez appris pas mal de choses grâce à ces personnes. Vous avez compris beaucoup de choses grâce à ces personnes. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez un esprit de discernement. Vous pouvez discerner désormais le vrai du faux et le mal du bon. Donc, du coup, vous savez désormais qui est qui autour de vous. Ne cherchez plus à être comme eux. Restez qui vous êtes de façon naturelle. Mais à partir du moment où vous les avez détectés, à partir du moment où vous savez qui est qui, alors comportez-vous selon ce que chaque personne est. Désormais, votre intuition va toujours vous orienter, vous guider. Et vous ouvrez les yeux, surtout, vous voyez, sur chaque type de personne autour de vous. Et vous, ne vous laissez plus abuser par ces personnes, ne vous laissez plus avoir par ces personnes, parce que là, vous avez été guéri. Vous êtes en pleine guérison. Et ne vous laissez plus avoir, tout simplement, tout ce que l'on vous conseille. D'ici, d'accord, c'est d'être très, très rationnel, désormais, d'être très stricte, désormais, vis-à-vis de ces personnes, et aussi d'être très précise. C'est-à-dire, trouver les mots justes, d'accord, aux endroits justes. C'est-à-dire, ne vous laissez plus avoir tout simplement, je dirais. Et puis, si ces personnes-là, désormais, vous font des propositions, apprenez toujours, en fait, ici, à bien analyser les propositions qu'on vous fait avant de prendre des décisions avec ces personnes. Parce que c'est des personnes qui vont toujours chercher à vous piéger. C'est des personnes qui vont toujours chercher, vous voyez, d'avoir une voie, une moitié, pour vous voir tomber. Parce que c'est des personnes qui savent que vous êtes alignés, que vous êtes dans la lumière. C'est des personnes qui vous voient en train de marcher dans la lumière. Et c'est ça, d'ailleurs, qu'on n'accepte pas. C'est ça, d'ailleurs, qui devient difficile. On ne digère pas, on n'accepte pas que tu continues sur ce bon chemin-là. Alors, donc, du coup, on va toujours chercher à te mettre des bâtons dans les roues. On va toujours chercher, ici, à te tendre des pièges. On va toujours chercher, ici, tu vois, à te menacer, à te malmener, et puis à te faire vivre la misère, peut-être. Parce qu'ici, on va nous parler de ce que, ben, on te voit heureux, on te voit vivre en paix, et puis on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Donc, ici, avec les esprits de la nature, on te demande de vraiment te recentrer, de te retirer de ces énergies, de cet entourage, de ces personnes-là. Pour le moment, tu as besoin de toi-même, tu as besoin d'être au calme. Pour le moment, tu as besoin d'être concentré sur ton bien-être, d'accord. Donc, on te dit, à partir du moment où tu vas prendre ce temps pour toi, il y aura une inspiration. Tu seras vraiment inspiré par quelque chose, d'accord. Le divin va vraiment t'inspirer par rapport à quelque chose. Ça peut être une idée, une réalisation, une concrétisation, ou bien ici, on va t'orienter sur un chemin, on va te diriger dans une direction. Donc, ici, on te dit, cet éloignement va te permettre de rentrer en contact direct avec le Père, avec le Père divin, avec Dieu, avec l'univers, afin de pouvoir comprendre certaines choses, d'accord. Donc, du coup, on vous dit que votre corps est un temple sacré. Votre corps est un temple sacré. Et on vous demande d'être vraiment concentré sur vous, sur votre bien-être, tout en restant aligné avec votre Dieu, parce qu'ici, je vois le Père divin utiliser certains parmi vous, d'accord. Et vous savez, le Père divin, c'est un esprit, et il ne peut qu'utiliser un corps pour accomplir une mission. D'ailleurs, ce que je fais avec vous. Et puis, le Saint-Esprit également est un esprit, il ne peut qu'utiliser un corps pour atteindre nos objectifs. Donc, du coup, il y a les anges également qui vous portent, qui vous accompagnent. Donc, du coup, ici, on vous demande d'être très concentré sur vous, parce qu'ici, on va pouvoir vous utiliser, d'accord, pour atteindre certaines missions. Ici, il y a cette notion de Dieu est en vous et vous êtes en Dieu, d'accord. Donc, prenez du temps pour vous. C'est possible, allez en vacances, c'est possible, chaque jour, essayez, voyez, d'être beaucoup plus concentré sur vous. Ce n'est pas le moment de rester concentré sur certaines personnes, sur certaines énergies en plus, quoi. Non, ce n'est pas le moment de courir derrière un masculin ou en faire possible chercher forcément, tu vois, que ça se passe comme ci, comme ça. Tu risques de te faire du mal pour rien, d'accord. On te dit que c'est le moment pour toi d'être ancré, tu vois, avec ta mère divine qui ne t'abandonne jamais, qui ne te laisse jamais, qui vient te dire qu'en réalité, c'est maintenant qu'on veut t'apprendre à savoir qui tu es. Ou carrément, on est déjà en train de t'apprendre à savoir qui tu es. Et au jour d'aujourd'hui, toi-même, tu peux déjà savoir qui tu es, d'accord. Et on te demande, on te recommande d'accepter finalement qui tu es parce que tu es la bonne personne parmi les autres et parce que les autres étaient unis, avaient les mêmes versions, les mêmes comportements, les mêmes manières de fonctionner et que tu te sentais toute seule au milieu d'eux. C'est ça qui faisait qu'à un moment donné, tu t'es laissé avoir et puis tu as souffert dans la situation. Et à partir du moment où tu as compris désormais, d'accord, on te dit désormais, on t'amène à savoir qui tu es concrètement et puis on va prendre soin énormément de toi, d'accord. Donc ici, on te dit, ben, il faut vraiment accepter la coupe d'amour que ta mère divine t'apporte. Ici, on veut te combler d'amour inconditionnel. Hum, magnifique. On te dit que toutes tes blessures, en fait, sont en pleine guérison, d'accord. Et avec cet amour inconditionnel que l'on vient pour t'apporter, tu vas avoir une guérison totale, une guérison parfaite. Tu vas pouvoir, en fait, t'en sortir facilement. Tu comprends ce que je veux te dire ? Donc ici, comme pour d'autres personnes, vous allez pouvoir, en fait, vous libérer de certaines énergies qui n'est plus les vôtres. Et ne cherchez pas à rester encore accrochés à ces énergies à partir du moment où on vous libère de ces énergies, d'accord. Et avec les guides de la célébration, on vient vous parler ici d'alignement, d'accord. On vous dit que ce que vous avez semé, vous allez les récolter tranquillement. Même en étant chez vous, vous allez les récolter. Pour d'autres personnes, on ne me parle pas du mariage. Ici, en étant dans ce retrait-là, on va vous permettre de rencontrer la bonne personne, d'accord. En étant dans ce retrait-là, on va envoyer vers vous la bonne personne, cette bonne personne qui va pouvoir vous apporter toute une joie. Regardez comment cette personne a ses mains remplies des cadeaux, des bonheurs, de tout ce qui est positif, de tout ce qui est joyeuse, de tout ce qui est pour venir célébrer une fête avec vous, pour venir célébrer un honneur avec vous. Donc, on vous dit que dans ce retrait, dans ce repos, dans ce calme, d'accord, ici, vos anges gardiens vous apportent quelqu'un. Vous aimez quelqu'un ici et qui va vous apporter ce mariage que vous attendez depuis des années, qui va vous apporter cet honneur que vous attendez depuis des années, qui va vous apporter cette gloire et puis surtout cette élévation professionnelle et financière pour d'autres personnes, pour d'autres personnes sentimentales. Il y a une très bonne nouvelle qui vient vers vous, mes chéris. Je peux vous dire vrai. Très, très bonne nouvelle. Et c'est votre mère, d'accord, c'est la mère divine qui s'en occupe. C'est elle, en fait, ici, qui croise ce qui vient vers vous. C'est elle qui essaie de vous apporter cet équilibre dont vous avez besoin. Donc, c'est magnifique, d'accord. Et puis, les esprits de la nature, voilà, vous demandent ici de sortir de ce désespoir dans lequel vous êtes, d'accord. Arrêtez, pour d'autres personnes, vous avez des battements de cœur, d'accord. N'hésitez pas à aller vers le soin magnétisme, ça va vous aider. Alors, pour d'autres personnes, vous êtes tout montré, vous êtes perdu, vous êtes dans le brouillard, vous ne savez vraiment plus quoi faire, dans quelle direction aller. Parce que vous y croyez tellement à une situation, à une personne, que finalement, vous êtes déçus. Et vous ne savez vraiment pas si ça va bien se passer pour vous, d'accord. Et les esprits de la nature vous disent ici de vous laisser aller, parce qu'ici, on va vous conduire vers la terre-mer, d'accord. Et puis, elle vous calmera et reconfortera votre âme. Alors, retournez à la nature, on insiste, on insiste, arrêtez de voir comme si tout est fini, en fait. Pour d'autres personnes ici, c'est comme si vous vous dites que, ben, tout est fini, j'ai tout perdu, tout est tombé sur ma tête. Pour d'autres personnes, c'est comme si vous avez suivi des messages, ou bien vous avez reçu des messages ici, d'accord. Ou pour d'autres personnes, vous avez fait des consultations. Parce que ici, on me parle d'un maître enseignant, donc quelqu'un qui est dans la posture d'enseigner ou de passer un message. Cette personne vous a passé un message. Vous avez reçu un message. Et c'est un message accidentel pour vous, parce que ce message vous a déséquilibré. À partir du moment où vous avez reçu ce message, boum, vous avez reçu un coup sur votre cœur. Et en réalité, cette personne, d'accord, cet enseignant, cette personne spirituelle, et c'est ce messager, d'accord, cet être de la lumière, vous a apporté ce message pour vous libérer, pour vous délivrer, en fait, d'accord. C'est un message que cette personne vous a passé, même sans forcément sa volonté, parce que vous voyez, c'est une personne qui a été guidée, et conduite, et accompagnée pour vous passer vraiment ce message, un message sincère et qui est vrai en plus. Donc, du coup, cette personne vous a passé ce message, et à partir du moment où vous vous êtes tombé sur ce message, vous avez reçu ce message qui a dit, ça vous a cloué. Ça vous a cloué. Ça vous a affaiblé. Ça vous a pris toute votre force. Ça vous a déséquilibré. Ça vous a mis en souffrance. Pour vous, c'est comme si, bien, vous avez fait un accident très, très grave, en fait. Vous voyez, pour d'autres personnes, actuellement, vous êtes dans des traumatismes. Pour d'autres personnes, vous êtes malades. Vous ne comprenez pas. Pour d'autres personnes, vous vous sentez trahi, trahi par cette personne ou par cette situation. Donc, on vous dit, calmez-vous, quelle que soit votre douleur, quelle que soit ce que vous ressentez. Et si vous allez, on vous dit, c'est grâce à cette douleur-là. Ce n'est pas pour rien que les guides vous ont envoyé ce message. On vous dit, c'est grâce à cette douleur-là que vous allez finalement comprendre certaines choses, que vous allez finalement voir plus clair dans certaines situations. D'accord? Et c'est ça qui va vous amener vers votre guérison. Et c'est ça qui va vous permettre, en fait, d'avoir finalement votre paix, cette paix que vous recherchez depuis des années. Et c'est pourquoi on vous conseille de vous retirer. Parce qu'ici, on demande que vous preniez du temps pour vous. Et ce n'est que pendant ce temps qu'ici, le Père divin qui vous utilise ou bien qui vous accompagne avec les anges vont pouvoir vous inspirer de certaines choses qui vont pouvoir vous apporter un appui pour pouvoir vraiment vous libérer finalement de cette douleur et puis de vraiment vous guérir. Et pendant ce temps, on vous apporte la bonne personne. On vous apporte la personne qui pourra vraiment vous soulager et finalement, ça sera vraiment une fête, une célébration, une personne qui vient finalement vous apporter ce que vous méritez. Et puis, on dit que c'est ce que vous avez semé, que vous récoltez. D'accord? Donc ici, on vous demande de prendre du temps pour vous et puis de commencer par vous faire guérir. Et d'ailleurs, je suis en train de mettre plein de soins en ligne pour vous. Vous pouvez vous en servir, ça va vous aider. Et puis, on vous dit qu'en réalité, ça va vous permettre, essayez de vous adapter à la situation. D'accord? Adaptez-vous à la situation. Ne forcez pas la situation. Laissez tomber la situation. Et maintenant, allez au calme, au repos. Vous avez besoin de vous-même ici. D'accord? Donc du coup, pour d'autres exemples, vous pouvez faire de petites astuces. De petites astuces. Vous pouvez faire du citron à la limonade, du citron à l'eau. Vous pouvez, en tout cas, prenez du temps pour vous. Faites de petites astuces qui vont pouvoir vous aider, d'accord? À retrouver vos énergies, à retrouver votre équilibre, à retrouver votre bien-être, afin que vous puissiez être bien ajusté. On vous dit que c'est une transformation qui vient s'imposer à vous. Et cette transformation-là est très importante. Et là, il va falloir vraiment l'admettre, cette transformation-là. D'accord? Parce qu'ici, ça vous apporte un plaisir. Ça va vous apporter un bien-être. En fait, dès que vous avez quitté cette phase, vous êtes en train d'aller vers un équilibre plein. Parce que vous êtes une déesse, une déesse divine. Ah ouais, là, vous êtes en train d'aller vers un accomplissement. Vous êtes en train d'aller vers une abondance. Vous êtes en train d'aller vers une satisfaction totale. Je peux vous rassurer. Magnifique? En tout cas, je suis toute contente parce que vous êtes en votre temps de moisson. Et quand on est en son temps de moisson, on ne se permet pas de s'enfermer encore dans une douleur, dans une situation. D'accord? Mais ici, pour la majorité, d'ici fin de cette semaine, vous allez sortir de cette douleur, de ce moment de stress pour pouvoir, en fait, aller moissonner. D'accord? Vous êtes en train d'aller vers un temps d'abondance et de flux. Et puis, on vous recommande de partager votre beauté avec les autres. C'est-à-dire que votre bien-être soit généreux et ne vous inquiétez pas d'en faire trop ou de vous laisser emporter. Habituez-vous à la belle vie et considérez comme votre droit de naissance de danser dans le jardin de la divine déesse? Ah, magnifique! Alors, du coup, on veut ici que vous vous supportez, que vous vous acceptez en fin de compte et que vous sachiez que vous n'êtes pas n'importe qui et qu'en réalité, c'est ce que vous méritez, vous méritez, voilà, qui est en train de vous arriver. Alors, vous récoltez ce nom et ne vous laissez pas à goi. Oui, on est en train de vous apporter un équilibre, un équilibre très personnel. D'accord? C'est très personnel, cet équilibre là qu'on est en train de vous apporter, une très belle stabilité et ça va vous amener vers une bonne collaboration, une belle collaboration. Ça va vous amener, en fait, à avoir le courage d'affronter finalement, vous voyez, cette telle situation de votre vie. Ça va vous permettre, ce qu'on est en train de vous faire ici, ça va vous permettre de ne plus être une personne colérique, une personne contraignée, une personne qui est toujours sur le qui-vive, une personne qui a toujours peur. Non, vous allez sortir définitivement de cette énergie-là et on voit que ces personnes, en fait, autour de vous vont vous voir finalement de façon bizarre. C'est des personnes qui vont revenir vers vous, beaucoup vont chercher à communiquer avec vous, être beaucoup plus proches de vous. Vous aurez d'autres connaissances également, d'autres expériences ici. En tout cas, il y a une très belle, belle, belle chose qui s'annonce pour vous, mes amants. Tout simplement, c'est un mois de bénédiction. En tout cas, voici votre message de ce jour que ça vous apporte énormément et que ça vous sert, bien sûr. Pour toutes vos consultations privées, n'hésitez pas à me contacter, vos traitements, vos détachements et autres. J'oubliais aussi, par rapport aux soins de maïtisme, d'accord, il y a les désengoutements, il y a les détachements, d'accord, tout ce qui peut vous entraver, comme mauvais sort, comme, voilà, malédiction et tout, d'accord, vous avez été maudit, c'est une histoire de jalousie, si on vous a fait ceci, cela et tout ça, suivez le soin de maïtisme. Vous allez voir la différence, vous serez libérés, détachés, d'accord. Eh bien, je vous embrasse très, très fort, mes amours. Merci beaucoup d'avoir été là. On va donc se dire ciao, ciao et à la prochaine. Au revoir. Bye, bye.